Une géométrie quasi conformale et une géométrie hyperbolic La géométrie aujourd'hui est de prouver ce théorème de Margulies Dans certains papiers ou dans certains livres, ce théorème est aussi appelé pour l'Efremovic-Tiomo-Ruva theorem mais je pense que sa généralité est dite à Margulies Le statement est que une géométrie quasi-isométrie f sur le réel hyperbolic n-space Hn induce un quasi-symmétrique ou quasi-mobius l'homémorphisme et c'est un dans le front c'est la sphère c'est la sphère j'aimerais prouver cela et pour prouver cela j'aimerais seulement utiliser des outils de géométrie métrique c'est-à-dire l'un des ingrédients principaux de la sphère sont les deux angles de l'égalité je ne vais pas utiliser la curvature ou la géométrie de Riemannien j'aimerais seulement utiliser l'argument pour la géométrie métrique et le point clé c'est que avec cette idée avec ces outils nous allons pouvoir remplacer ici l'espace hyperbolic par de toute l'espace hyperbolic et dans ce cas ici la sphère sera remplacée par le boundary à l'infini de l'espace hyperbolic de l'espace hyperbolic donc d'abord je vais rappeler les choses basiques sur l'espace hyperbolic de l'espace hyperbolic donc je ne donnerai pas la définition générale donc je vais en train de à l'espace géodesique donc il y a une autre définition utilisée le producte pour cette définition vous n'avez pas besoin d'avoir une espèce de géodésique vous n'avez pas besoin d'une espèce de géodésique donc ce qui signifie que la géodésique signifie ici que selon les deux points en X il y a une courbe rectifiée, Gamma qui se rejoint ces deux points, ainsi que la length de Gamma est la distance c'est le sens du géodésique donc maintenant laissez le delta un nombre positif nous disons que X est hyperbolic delta si pour un angle géodésique donc x y z ça veut dire que vous avez ce point X Y z c'est en X et vous les aurez par géodésiques donc ici, Gamma est la géodésique entre x entre x et y et 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 votre espace est delta hyperbolic et si si l'autre côté l'autre côté l'autre côté l'autre côté l'autre côté c'est ce n'est pas facile c'est pas facile donc vous avez l'autre côté l'autre côté c'est pas facile mais c'est difficile d'un hyperbolic triangle donc la même chose pour chaque côté donc il devrait être dans le des deux côtés et je demande que cette condition est true pour chaque triangle et je dis que X est hyperbolic si X est delta donc X est delta hyperbolic cette définition est c'est l'autre côté je vais donner des exemples donc maintenant j'aimerais définir qu'est-ce qui est l'infini donc je définis l'infini c'est X qui n'est pas comme ça donc j'assume que X est hyperbolic dans ce sens l'infini c'est l'infini donc l'infini de 0 plus l'infini dans l'infini et nous définissons une relation équivalente sur le set des rayons de géodésic comme suivant nous disons que deux rayons de géodésic R1 R1 et R2 sont équivalents des rayons de géodésic des rayons de géodésic de géodésic des rayons de géodésic cela signifie que le suprémum quand T est 0 plus l'infini de géodésic dans mon espace entre R1 et R2 de T est 5 et puis l'infinité de X est le set de l'équivalence de la relation pour cette relation définition de nouveau, nous verrons plus tard ce qui signifie par exemple dans le cas de la réelle hyperbolic n-space maintenant, nous voulons mettre dans ce boundary à l'infinité nous voulons mettre une distance donc il y a une notion due à Gromov c'est la notion de distance visuelle avant de donner la définition de ce qu'est la distance visuelle nous voulons la notion de Gromov product Gromov product donc pour cela je fixe le point de base le point de base il n'est pas dans le espace il n'est pas dans le boundary mais dans le espace de base X et si j'ai deux points en X le Gromov product de X et Y avec respect à la base X nôte c'est une half la distance entre X et X nôte plus la distance entre Y et X nôte minus la distance entre X et Y si vous voulez définir la notion de l'espace hyperbolic dans le sens de Gromov pour un espace métrique qui n'est pas un espace géodésique alors cette condition est sur ce Gromov product mais je ne m'occupe je m'occupe de ça et maintenant je vais juste décrire des images deux donc j'ai mon espace j'ai X nôte j'ai cette boundary à l'infini je prends deux points X et Gamma dans la boundary en fait ces points dans la boundary sont des rayons géodésiques mais j'assume que non tous les rayons géodésiques dans mon boundary commencent à X nôte ce n'est pas un grand débat donc ma picture est comme ça ok donc XI signifie en fait la rayon géodésique X nôte quelque chose que j'appelle XI ok si je prends une séquence ici de point qui tend à ce point à l'infini donc je continue cette géodésique cette rayon géodésique donc c'est assez naturel de dire que le produit de Gromov sur la boundary est la limite du produit de Gromov technique nous devons prendre le suprême quand je prends toutes ces séquences de la limite quand I en J tende à l'infini de Gromov de Gromov de Gromov donc ici j'ai de mettre des limites parce que j'ai beaucoup de manières de aller à l'infini mais l'idée est que le Gromov sur la boundary est juste la limite de Gromov dans la espace donc juste une interprétation géométrique qu'est-ce que c'est le sens de ce donc j'ai mon point de base x0 et j'ai xi eta et j'ai un géodesicré ici et il se trouve qu'il existe un géodesicré dans le espace qui va de xi à eta ici le géodesicré est dans le espace et maintenant prendre la distance entre x0 à cette géodesicré puis cette distance est équale à le Gromov produit le Gromov produit je pense ce n'est pas exactement vrai avec ma définition mais il y a le même comportement la distance entre x0 et l'infinié géodesic xi eta qui a la nah quai la mietrique vit Ou peut-être, je devrais dire une distance visuelle parce que ce n'est pas Riemannian métric Donc, une distance Je l'appelle D sur le boundary est visual avec le paramètre A si il existe C Donc, la distance entre les deux points sur le boundary est comparable à A à la puissance minus le gomhoff produit Alors, j'explique ce que cette définition est assez naturelle Donc, pour toute choisie de C C'est une définition Et maintenant, c'est un fait dû à Gromhoff Si A est assez petit quand vous comparez avec 1 sur delta alors, vous avez une métrique visuelle avec le paramètre A Donc, Gromhoff prouve, en fait, que vous avez beaucoup de métriques visuelles de la distance sur cette boundary à l'infinité Un problème, c'est que, en général ces distances ne sont pas bonnes Par exemple, en général vous n'avez pas de courbes ratifiables sur cette boundary pour ces distances Donc, nous savons que nous avons ce genre de distances mais, en général, elles ne sont pas bonnes Donc, pourquoi est-ce que cette définition est assez naturelle ? Qu'est-ce que c'est le sens de cela ? Si ces deux géodésiques restent fermées une longue période alors, vous voyez que cette distance est grande donc, ces deux points avec cette définition sont fermées et c'est ce que vous avez en tête Si ces deux géodésiques restent longtemps très fermées la distance entre ces deux points devrait être petite et c'est le sens de cela OK Donc, maintenant, laissez-moi donner quelques exemples Alors, on commence avec l'hyperbolic et l'espace donc, c'est donc, c'est donc, c'est c'est le complet simplement connecté et manifold Ressectional coverage Ressectional coverage Ressectional coverage Equal to minus 1 Je pense que c'est bien, sinon je n'aurai pas de problème. Oh, donc, je dis que A devait être plus grand que 1 par delta. Si le delta est plus grand, A est plus grand. Qu'est-ce que c'est ? Isis ? C'est OK ? En général, si vous prenez un manifold simplement connecté, avec une curvature sectionnelle moins que 0, vous avez un groupe hyperbolic de l'espace. Et le delta est relatif à la curvature. Donc, pour l'instant, vous avez un espace modèle. Donc, c'est une balle unité dans l'arrêt. On mettrai la métrique pour L2Dx. Et vous savez que les crées géodesiques pour cette métrique sont des arcs circulaires qui sont orthogonaux à la sphère, ou des lignes Euclidean. Donc, vous pouvez voir avec ma définition de la boundary à l'infini. Vous pouvez voir que, en fait, la boundary à l'infini, avec ma définition, est la sphère. Je peux voir la boundary à l'infini et la sphère. Donc, nous avons un modèle de Poincare. qui est un modèle ? Donc, maintenant, qu'est-ce que la distance visuelle avec ce modèle ? Le fait est que, si vous prenez la distance Euclidean, est visuelle avec le paramètre E. J'explique pourquoi. il y a une différence entre Gerard et moi. Donc, Gerard, la picture classique de Gerard, c'est un disque, pour moi, il y a quelque sorte de poteaux. Mais c'est seulement le même. Donc, je prends 0. Et ici, je prends 2 points, x, y, et assume que la distance entre 0 et x est la distance entre 0 et y est T. En fait, je voudrais prouver que que j'aimerais prouver que la distance entre xi et eta est 2, si je me souviens bien, exponentielle est la distance de la distance de Gromov de Gromov de Gromov de Gromov mètre, mais j'ai une équivalence ici. Donc, pour voir ça, quand je vois, par exemple, c'est la limite quand t tende à l'infinite. Donc, on dit que x, y, t. Donc, c'est la distance de Kylian sur la sphère et ici, c'est la distance d'intérieur. de Kylian on assume que cet angle est zeta. Puis, la distance de Kylian est donnée par cette formule. et puis, il y a une formule dans la géométrie hyperbolic que cos teta, avec cette image, cos teta est égal à hyperbolic cosine de t² minus hyperbolic cosine de la distance entre x et y divided by the hyperbolic sine of t². So, again, in this model, we have explicit formulas so we can compute. We have this. And using these two formulas, you can prove that you have this result here. So, I expect that this formula is right. char. Okay. I want to introduce other examples because I will use them tomorrow. So, another example of hyperbolic spacing are cat minus one spaces. So, xd is a cat minus one space if these triangles geodesic geodesic are thinner and the hyperbolic plane. so, it's a very important class of metric spaces in metric geometry. So, let me explain what is this the meaning of this. in fact, I can replace hyperbolic plane by hyperbolic and space but geodesic is always containing copy of so, we are here in x here we have hyperbolic so, I take a geodesic triangle here so, we call that's just we take three points three distinct points and we take geodesic and then we consider a comparison triangle in h2 so, a comparison triangle triangle in h2 so, that the side length here and here are the same so, you have this point here you have this triangle and this length this distance here or this length here is the same like like this one this one should be equal to this one and this one should be equal to this one but the triangle inequality such a comparison triangle always exist ok and I would like to say that this one is thinner than this one so, there are several ways to say this so, one way to say I look at the distance here I call this d I take the distance here d bar and I would like that d is less than d bar and I ask that it's true for every triangle geodesic triangle for every side and so on this definition this definition clear so, so, any simply connected cliemannian cliemannian manifold cliemannian cliemannian by what you want and in this case you compare triangles geodesic of your space with the model space with sectional equal to what we put here so, I will give an example of cat minus one space which is not a manifold but it's far away but it's far away to be manifold so, so, we start with g g is a finitely generated group generated so, we can consider his calligraph so, assume that s is a family of generator of sorry of capital J so, the calligraph of g so, it's a graph the vertices as a point as an element of the group and two vertices are related by an edge if you can go from one vertex to the other one by an element of g so, you put here an edge so, g is an element of so, you put on this graph the geodesic distance or the world distance so, you have a metric space so, it's a way to associate to a graph a metric space and we say that g is a group of hyperbolic group if this metric space is hyperbolic hyperbolic in the previous sense okay so, g is said to be hyperbolic if gs is a hyperbolic metric metric space okay so, i recall that on the calligraph i put the geodesic distance or the world distance so, i get really a metric and the group is hyperbolic in the sense of Gromov if this metric is hyperbolic in the previous sense so, in my definition there is a problem because my definition depends on s but it does not matter because of the following five so, if s' is another family of generators of the group then the two calligraphs are quasi-isometric so, I recall quickly what is the definition of the quasi-isometry I recall quickly what is the definition of the quasi-isometry so, in general so, we say that f a map between two metric spaces is a quasi-isometry if there exists constant c and d such that so, you have two conditions the first one says that at big scale f is by Lipschitz so the distance in y between the image is controlled by the distance between x and y plus d and this is controlled also by above by the distance minus d so, if the distance here is very big when you compare with d your map is in fact by Lipschitz you see that in general capital F is not continuous the second condition says that the image of capital F is dense this means that if you take a point in y there exist x capital X so that the distance in y between y small y and F of x is dense so now to us to see that this definition does not depend on the system of generators I just to say that the hyperbolicity in the source of Gromov is invariant under of the isometri so moreover the hyperbolicity is invariant and the quasi-isometries of course if x is delta hyperbolic and there is a quasi-isometrie between x and y y is not delta hyperbolic is hyperbolic with some constant that depends on delta but also of the constant in the definition of the quasi-isometry okay so these two facts here imply that this definition makes sense is it okay so it's okay example the fundamental group of of a compact manifold of a compact manifold with negative sectional descriptions yeah 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 Qu'est-ce que tu veux dire ? F n'est pas continué en général. Qu'est-ce que tu veux dire ? Je dis que si je commence avec un espace qui est hyperbolic, et puis le espace target est hyperbolic. Je ne peux pas dire qu'il y a une quasi-isométrie, mais pourquoi ? Le claim est que si je commence avec un espace qui est hyperbolic, et que j'ai une quasi-isométrie, alors pourquoi est-ce aussi hyperbolic ? Je ne dis pas que si j'ai deux espaces hyperbolic, il existe une quasi-isométrie entre ces deux espaces hyperbolic. Donc je dis que dans mon cas, je sais qu'il y a une quasi-isométrie. Parce que quand on a deux calligraphes associés au même groupe, il y a une quasi-isométrie. Donc si l'un est hyperbolic dans le précédent sens, l'autre est aussi hyperbolic. Donc c'est hyperbolic. Donc demain, si j'ai le temps, je vais parler d'un problème rigide pour les groupes hyperbolic. et ce problème est venu comme la conjecture de canon. Et c'est le sujet de ma lecture, le soir. Ok. Maintenant, je vais à Quasimogus. De quelle fois est ce que je dis ? Oui, je n'en ai pas... Oups Alors, dans le jeu complexe, vous savez ce que c'est la ratio de croissance Dans une map de Mobius, c'est une map qui préserve la ratio de croissance Donc ici, nous travaillons dans un espace métrique Donc, nous ne pouvons exactement copier la définition Donc, ce que nous considérons d'un espace, c'est la ratio de croissance métrique Et un homomorphisme quasi-mobius va quasi préserver la ratio de croissance métrique Donc, c'est la définition Donc, nous avons de croissance métrique Nous définissons la ratio de croissance métrique de trois points distinctes en x Il y a plusieurs manières de définir Je vais utiliser cette convention La distance entre x et 2 La distance entre x3 et x4 Dividu par la distance entre x1 et x3 Dividu par la distance entre x2 et x4 Donc, c'est ce que je l'appelle la ratio de croissance métrique Quand je dis que un homomorphisme f est quasi-mobius si f quasi préserve la ratio de croissance métrique Un homomorphisme est quasi-mobius Je l'appelle QLM Si il existe un homomorphisme de 0 plus infinity à 0 plus infinity Donc, la ratio de croissance de l'image de quatre points distinctes La ratio de croissance métrique est contrôlée par la ratio de croissance de quatre points Ok Donc, heta est homomorphisme Donc, nous disons que f est un heta quasi-mobius Dans ces conditions la définition est faite à Vesal La réaction est faite à Vesal les casimobius Les maps de casimobius sont très importants dans la théorie géométrique donc le théorème que j'aimerais prouver, ou que j'aimerais prouver une partie c'est que d'abord, si F est quasimubius, alors F est localement uniforme, quasisymmétrique si F est quasisymmétrique, F est quasimubius en addition, si 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 x est égal à y est égal à la sphère et si df est conformable alors F est mubius si vous avez un map quasimubius mubius sur la sphère alors que la différence est conformable, ou presque partout alors que F est un mubius 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 donc donc pour 2 donc donc encore nous travaillons dans un espace métrique donc nous devons affaire seulement avec métriques avec des distances et leurs propres points le premier point est une observation de Mario Brunck de Blu-Skiner dans leur travail sur la conjecture de canon des groupes hyperboles des groupes donc ils définisent le bracket de 4 points comme le ratio de minimum de distance entre x et 2 distance entre x et x 4 minimum distance entre x 1 et x 3 distance entre x 2 2 2 donc si vous comparez le bracket de x1 x2 x3 avec le ratio les points apparaissent de la même manière dans le denominator et le numérateur ok point est que ces deux quantités sont comparables donc l'observation existe homomorphisme plus eta 0 eta 1 car il y a que la règle règle des quatre points est contrôlée par le racquet de ces 4 points et vous avez le converse et vous avez une formule explicite pour l'éta noté et l'éta 1 donc le claim est que, avec cela en pensant, c'est assez facile de prouver ce problème je vais prouver cela, mais il est juste réalisé ok donc nous prouverons l'observation donc nous pouvons assumer que je donne la preuve parce que l'un seul ingrédient est le triangle de l'égalité juste pour illustrer comment faire une géométrie métrique on assume que la distance entre x1 et x2 est moins que la distance entre entre x3 et x4 si vous avez l'égalité converse, vous changez le rôle des points maintenant vous compute, par exemple, la distance entre x1 et x3 plus que la distance entre x2 et x2 plus que la distance entre x2 et x4 plus que la distance entre x4 et x3 plus que la distance entre x2 et x3 plus que la distance entre x2 et x4 plus que la distance entre x2 et x3 plus que la distance entre x2 et x3 plus que la distance entre x1 et x2 plus que peu plus que la distance entre x3 plus que la distance entre x2 plus que la distance entre x2 et X4 c'est certainement moins que donc je prends le maximum de ces deux donc c'est moins que deux fois la distance entre X3 et X4 plus plus l'infimum de la distance entre X2 et X4 et X1 et X3 parce que si le maximum est celui-ci j'utilise celui-ci et celui-ci, le minimum est celui-ci c'est totalement évident mais c'est égal à la distance entre X3 et X4 fois 2 plus l'infimum 2 plus l'infimum de celui-ci que j'ai divisé par la distance entre X3 et X4 donc c'est moins que le bruit c'est minus 1 l'infimum c'est juste divisé par cette quantité et l'infimum 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 donc le node est terminé si vous prenez la distance entre X1 et X2 si vous prenez la distance entre X3 et X4 donc je rappelle que c'est la distance entre X1 et X2 la distance entre X3 et X4 l'infimum j'utilise cette unegologie c'est plus grand que celui-ci est ici Et la distance entre X3 et X4 est plus grande que le maximum ici, divisé par cette quantité ici. Donc j'ai ici, j'ai ce terme, minus 1. C'est ce terme que je vais à l'autre côté. Et puis, j'ai le maximum de cette distance, divisé par le produit de ces deux distances. Ce que j'ai obtenu est le minimum. J'ai vu que c'est... Je répète, ici, ce que j'ai obtenu est que j'utilise cette inégalité. Donc la distance entre X3 et X4 est plus grande que l'inverse de ce gars, qui est ici. Et puis, j'ai le maximum de ces deux gars, divisé par le produit de ces deux gars. Donc j'ai obtenu 1 sur le minimum. Et puis... Oui. J'ai obtenu 10 plus... Et puis, cette quantité est plus grande que le brachet, par définition. Donc, la quantité est plus grande que la fonction du brachet. Puis, vous inversez la fonction, et vous obtenez la première inégalité. Pour prouver l'autre inégalité, vous jouez le même jeu. Et vous êtes terminé. Donc, la preuve est juste en utilisant l'inégalité de la réanalyse de la réline réelle. OK. Et puis... Je voudrais prouver, maintenant, que si f est quasi-symmétrique, alors f est quasi-mobius. Je vais vous dire ce qu'est une map quasi-symmétrique. Mais, avec ce résultat de Bonk et Kleiner, je dois vérifier que, si f est quasi-symmétrique, alors f quasi-preserve le brachet. Parce que les ratios de ratio sur le brachet sont comparables. Donc, le brachet, maintenant, c'est que f est qs, implique que le brachet de f x1, x2, x3, x4, moins ou égal à un homomorphisme, c'est eta ou eta-tilde. Le brachet de x1, x3, x4. Donc, pour chaque x1, x2, x3, x4, et avec cette observation de Bonk et Kleiner, nous pouvons conclure que f est quasi-symmétrique. OK, donc, on commence avec cette quantité. Donc, c'est égal à le minimum de la distance entre ces deux gars et la distance entre ces deux gars. x1 et x2, f x1, f x2, la définition. Et ici, je dis que le minimum est la distance entre f de xi et f de xj, où yj est 1 ou 3 ou ij est 2 ou 4. OK? Juste en utilisant la définition. Non, je sais que f est quasi-symmétrique. Cela signifie que si je peux comparer cette ratio avec la même chose sans f. Donc, par quasi-symmétrique, c'est moins que un homomorphisme donné par le fait que f est quasi-symmétrique sur la distance entre les points. C'est exactement la définition d'un quasi-symmétrique. de la même chose. Donc, j'assume, comme précédemment, que la distance entre x1 et x2 est moins que la distance entre x3 et x4. Sinon, j'ai changé. Donc, je suis heureux car ce gars est le minimum entre ces deux distances par ma assumption. Maintenant, eta est augmenté. Donc, je peux remplacer ce gars par le minimum entre la distance entre xy, x1 et x3 et la distance entre x2 et x4. donc, j'ai compris que c'est moins que eta. Ce que j'ai besoin. Et la preuve est terminée. Si vous regardez les livres quand la preuve que les mapes quasi-symmétriques sont quasi-mobiles, la preuve est horrible. avec cette observation de Bonk & Kleiner c'est totalement obvious. Et vous n'utilisez rien d'autre que les deux angles de l'égalité et manipulations basiques. Maintenant, je vais à la preuve de Margot Lister. d'abord, nous avons un résultat classique dans la géométrie hyperbolaire. géométrie. Cela cause de plus slema. Donc, Donc, laisse l'alpha être un quasi-géodosique dans l'aile. Je devrais dire un segment de quasi-géodosique. Donc, l'avance est que si vous prenez un segment de quasi-géodosique, c'est à distance d'un segment de quasi-géodosique de façon-géodosique. OK, donc on est ici, on prend un segment quasi-geodésique. Donc un segment quasi-geodésique est l'image d'un intervalle par une quasi-isométrie. Et le claim est que c'est fermé à une réelle géodésique. Et la distance est fondée par une constante qui dépend seulement de la constante de la quasi-isométrie. OK ? Donc, d'ici, on obtient que si on prend un rayon quasi-geodésique ou un complet quasi-geodésique, puis, cet homme s'il y a à la distance d'un rayon de géodésique ou d'une complète géodésique. Je veux dire que ce qui est vrai pour un segment est vrai que vous allez à l'infinite pour un point de vue ou pour les deux points de vue. Donc, c'est juste un collerail. Vous prenez votre géodésique raye, vous approchez votre quasi-geodésique raye, vous approchez votre segment quasi-geodésique, et puis vous allez à l'infinite et vous aurez à l'infinite quand vous allez à l'infinite. Donc, j'aimerais expliquer comment prouver cela. Donc, on a l'alpha. Donc, l'alpha qui commence à l'alpha A et on a l'alpha B. L'alpha qui commence à l'alpha B, c'est juste les géodésiques qui se trouvent à l'infinite. Donc, vous prenez l'alpha A et on a l'infinite. Donc, le claim est que la distance entre cette quasi-geodésique et cette géodésique est bondée par une distance qui dépend de la constante quasi-isométrique de l'alpha. Donc, une autre idée, c'est de prendre une subdivision de A et B. Donc, vous prenez une subdivision. Donc, celui-ci est l'alpha de T0. Celui-ci est l'alpha de Tn. Et puis, vous prenez l'alpha de T1, l'alpha de T2 et ainsi de suite. Et puis, vous prenez une courbe de géodésique qui passe à travers ce point. Donc, en quelque sorte, vous approchez la quasi-geodésique par une courbe de géodésique. Quand vous appelez ça, pour l'instant, l'alpha de T1. Donc, une première observation est que l'alpha est quasi-géodésique. Il n'est pas difficile de voir que la distance entre l'alpha de T1 et l'alpha est bondée par certaines constantes qui dépendent de la constante quasi-isométrique de l'alpha. Donc, c'est suffisant de prouver que l'alpha de T1 est close à ce segment de géodésique. Et en fait, pour faire cela, vous devez choisir... Donc, le T1, 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 c'est que ce gars est comme 2 times Cd, quelque chose comme ça. Vous devez choisir très bien la subdivision. Donc, C et D sont la constante quasi-isométrique de l'alpha. Et si vous faites cela en attention, vous pouvez prouver que la distance entre l'alpha de T1 et l'alpha est bondée. Je voudrais juste vous montrer comment nous utilisons le fait que nous sommes dans un espace hyperbolic. Donc, le fait est le suivant. T3, c'est Q, peut-être que Q n'est pas une phi. Phi est la géodésique. dans l'espace hyperbolic. Prenez une courbe géodésique je ne veux pas utiliser la même chose. Donc, Fytilda est une courbe géodésique avec l'enjeu géodésique avec l'enjeu géodésique Donc, ici j'ai Fytilda c'est la union de l'enjeu géodésique Maintenant, la longueur de la première projection de Phi-tilda en Phi est moins de 4 fois R Et l'exponentiale de minus l'onde où si la distance entre Phi et Phi-tilda est assez grande, il est plus grande que l'onde, ce qui devrait être plus grande que 0.2 Je pense Donc, le claim c'est que Si ces deux courbes sont loin de loin Alors, la projection de la nearest C'est que pour un point ici Vous considérez le point Dans ce fil géodétique Qui est le plus fermé Et le fait c'est que La curvature est négative Donc, l'idée est que vous avez quelque chose comme ça Quand vous projetez Quand vous pouvez contrôler Vous pouvez contrôler la longueur de cette partie Comme ça Et en utilisant ça, vous pouvez prouver Que la distance entre Alpha Tilda et cette géodésique Est bondée Et c'est la seule partie De la preuve Quand vous utilisez le fait Que nous avons une hyperbolic Nous sommes dans un espace hyperbolic Maintenant, je vais à la margolisse Sorry Donc, on commence Avec F Une quasi-isométrie Et la première chose que nous aimons faire C'est de construire un homomorphisme Sur le front C'est de construire un homomorphisme Donc, on a la première copie de l'espace hyperbolic Une autre copie Et nous avons F Qu'est-ce que c'est un élément de la front Un élément de la front C'est un rayon de géodésique C'est un rayon de géodésique Qui commence à 0 Si je prends C Et S Dans la sphère unité Et je pense que pour moi La sphère unité est un rayon de géodésique En infinité Donc, elle est donnée par un rayon de géodésique C'est un rayon de géodésique Donc, j'ai obtenu F de R C'est une quasi-géodésique Mais en plus Lémas Cette quasi-géodésique Est fermée À la roue Géodésique R' Donc, j'ai obtenu Un point ici À la front Et je dis Que l'image De Xi C'est ce point Donc, j'ai de vérifier Que cette définition Fait sens Cela signifie Que j'ai de prendre Un rayon de géodésique Ici J'ai de vérifier Que cette définition Ne dépendra De la choix De la géodésique Ici C'est-à-dire Si j'ai de prendre Un rayon de géodésique Dans le même Équivalence Je obtenais La même image Ici Et maintenant J'ai de vérifier Que Phi C'est quasimobius Vous devez D'abord D' vérifier Que Phi C'est un homophisme Et ce n'est pas Si facile Mais Je voudrais Juste De montrer Donc Donc Le claim Non C'est un homophisme F Donc Sorry Pourquoi je n'appelle F F Donc F sur la frontière, que j'ai appelé un petit f précédemment, c'est Quasimages. Ok, je pense que je n'ai pas le temps de finir la preuve. La preuve n'est pas difficile, le point est de donner une autre expression de la ratio de cours. Et puis, je voudrais l'expliquer demain. En fait, quand j'ai cette nouvelle expression, il n'est pas difficile de prouver que F est Quasimages. Donc je dois utiliser la notion de Quasiprojection. Et puis, nous prouverons que F est Quasimages. Donc demain, je vais finir la preuve de ce cerum de Margolis. Et puis, je vais prouver le cerum de la rigideur de la rigideur. Et la preuve de la rigideur de la rigideur est presque terminée. Parce que je vous donne le cerum de la preuve. Et ce qu'on a juste à faire, c'est juste à prouver que si j'ai un homomorphisme quasi conformal sur cette frontière, alors, cette quasi conformal homomorphisme est en fait conformal. Quand j'ai cela, ce n'est pas difficile de conclure. Donc, c'est la première chose que je voudrais faire demain, après finir la preuve de la résultat Margolis. Ensuite, je voudrais discuter un autre problème de rigideur. C'est le problème de rigideur de quasi-isométries. Le problème est le suivant. vous êtes dans un espace hyperbolic. Et la question est, dans ce espace hyperbolic, si je prends une quasi-isométrie, est-ce que cette quasi-isométrie est-ce que cette quasi-isométrie est-ce que cette quasi-isométrie est-ce qu'une distance d'une isométrie ? Donc, c'est la version plus forte de la rigideur de la rigideur, parce que cela implique, en général, la rigideur de la rigideur. Et je vais vous expliquer comment utiliser tout ce business des espaces hyperbolic, des espaces Lovener, des espaces quasiconformaux pour prouver ce type de résultat en deux cas. Le premier cas est le cas d'un espace simétrique non-compact de Franck-Juan. Ce cerim est dû à Pierre Pansu. Et le autre cas est le cas des bâtiments fuchsiaux. Ce sont des bâtiments titres équipés avec une métrique de Gromoff hyperbolic. Et en ce cas, le espace n'est pas trop loin d'être un manifold. C'est un complexe simplicial. Et nous avons aussi la rigideur de la quasi-isométrie. C'est le résultat de Marc Bourdon et moi. si j'ai le temps, je vais discuter d'un autre problème de rigideur, qui s'appelle la conjecture de canon sur les groupes hyperbolic. Et de nouveau, pour attaquer cette conjecture, une façon est d'utiliser ce business d'espaces hyperbolic dans le sens de Gromoff, quasi-conformaux d'esprit et d'esprit. OK. Merci. Merci.